Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre vidéo qui est assez simple et rapide, avec un effet bois tech qui pourrait se marier avec une décoration industrielle chic. Donc, commençons. Je vais prendre un tableau de 30 par 40 cm. Au départ, j'ai commencé avec le tableau en paysage, mais je me suis trompée, puisqu'à la fin, je l'ai fini en mode portrait. Donc, faites cette étape, mais avec le tableau de l'autre sens. Je vais étaler à la spatule deux couleurs Schalk, le gris taupe et le bleu ardoise. Je disperse des petits paquets un peu partout, puis avec la spatule, je vais commencer par étaler le gris taupe. Pour ensuite étaler le bleu ardoise, en essayant de repasser le moins possible sur le même endroit, de manière à ne pas trop mélanger les couleurs. Ce n'est pas grave si je ne comble pas toute la surface, puisque je veux créer un effet de bois abîmé. Ensuite, je prends la spatule effet bois, et je racle de haut vers le bas, tout en inclinant de l'avant vers l'arrière. Et je fais ça sur tout le tableau. N'oubliez pas de rincer la spatule effet bois, juste après utilisation. Et voici le résultat. Maintenant, nous allons laisser sécher. Pour ce procédé, vous pouvez prendre la peinture acrylique. Mais avec le Schalk, lorsqu'il y a des grosses pâtées de peinture, au séchage, la peinture craque légèrement, ce qui donne encore plus un effet de vieillie. Maintenant, pour mieux faire ressortir les reliefs du bois et les craquelures, nous allons passer une couche de liant. Pour cela, je vais le mélanger légèrement avec un peu d'eau, puis de noisettes de marron et du noir. Mais j'ai fait une trop grosse quantité. Vous pouvez faire largement moins de la moitié. Prenez votre brosse plate, mélangez bien, puis commencez à étaler. Attention de ne pas trop en mettre, car moi c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dû incliner ensuite pour enlever le surplus. Donc, faites en sorte d'en mettre un peu moins. Puis, laissez sécher. Vers la moitié du séchage, s'il y a des gouttes qui se forment comme ici, re-étalez légèrement à l'aide de la brosse plate, puis laissez terminer le séchage. Une fois sec, voici le résultat. Le résultat que j'ai beaucoup aimé, car le bois a vraiment l'air abîmé. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. Je prends une noisette de turquoise et je l'étale sur le côté où je vais appuyer la spatule. Puis, j'étale des petites parties sur le tableau. Ensuite, lorsqu'il n'y a plus de peinture sur la spatule, je peux commencer à racler et étirer au maximum la couleur de haut en bas. Puis, sur les côtés. Et je fais la même chose, mais cette fois avec du vert bambou. Raclez et étirez au maximum la couleur. Puis, finissez par la couleur orange. Bien sûr, vous pouvez opter pour d'autres couleurs selon votre choix. Puis, ensuite, je reprends le bleu ardoise pour peindre tous les bords du tableau. Maintenant, laissez bien sécher, puisque nous allons coller par la suite du ruban à décivons papier. Donc, je vais coller sur toute la longueur du ruban à décivons. Puis, je colle un autre petit morceau juste à côté, que je vais utiliser comme mesure d'écart. Et je colle un autre ruban. Ainsi, une fois sur deux. Maintenant, je prends la cire ombre. J'en mets une petite quantité sur le couvercle pour m'en servir. Et j'étale aux doigts sur tous les bords réalisés au ruban à décivons. Dès que nous avons fini, nous allons délicatement retirer les rubans pour les recoller cette fois sur les zones déjà réalisées à la cire d'ombre. Et je refais le procédé. Et voilà, nous pouvons retirer les rubans. Puis, gardez un morceau du ruban pour cette fois faire sur la largeur. C'est ce qui va délimiter les longueurs des planches. Faites en sorte qu'elles ne soient pas trop alignées, comme ici. Ça ne fait pas beau. Faites-en un peu partout et de toutes les longueurs. Puis, n'oubliez pas d'étaler un peu de cire ombre sur les bords du tableau. Et nous avons fini le fond. Maintenant, je prends mon pochoir créatif et je le place au centre. Je prends mon pinceau pochoir, je le mouille pour assouplir les poils et je sèche légèrement avant de prendre de la peinture. Ici, j'ai choisi le noir ardoise. N'oubliez pas, pour un motif bien net, les poils doivent être souples et ne doivent pas trop être chargés en peinture. Une fois la peinture sec, elle devient mat. Et voici le résultat final. J'espère que vous avez apprécié et moi, je vous dis à bientôt. Bye !